Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le tour de Loire Atlantique Elite, venez avec moi. Bon aujourd'hui on se retrouve pour le tour de Loire Atlantique Elite, c'est la plus grosse course du département et vous savez je suis de Loire Atlantique, de Nantes. Donc pour moi c'est un peu mon tour national, c'est une course qui est très importante et surtout c'est une course élite, donc il y a un gros stress. Il y a deux étapes aujourd'hui et demain, donc si je veux pouvoir prendre le départ de demain, il faut que j'arrive dans les délais aujourd'hui, il faut que je visse à terminer la course et je l'espère bien la terminer dans le peloton. Donc j'ai une grosse pression, je me mets tout seul parce que c'est un petit peu la course importante à mes yeux et du coup aujourd'hui on est avec un bel effectif, avec la team de Sèvres. On verra ce que ça donne, il y a beaucoup de niveaux au départ, il y a beaucoup de teams de division nationale 1, on est nationale 3 nous, donc on va voir, on va essayer de ne pas trop subir, essayer de réussir à s'en sortir parce que le parcours est quand même pas simple, même s'il est plus plat que d'autres courses que j'ai pu faire en élite, c'est quand même des belles côtes, donc ça va être sympa et on verra ce que ça donne. Donc du coup c'est quoi pour toi ton objectif aujourd'hui ? Ah bah moi c'est plutôt de finir et après d'apporter le maximum à mes coéquipiers et puis d'emmener Quentin en sprint s'il y a une possibilité. Du coup c'est quoi tes objectifs toi aujourd'hui ? Faire une bonne préparation pour la suite pour le tour des Sèvres, le grand objectif de l'année. Fait beau, fait chaud donc il y a tout pour, faire une belle course. Du coup c'est quoi pour toi tes objectifs personnels aujourd'hui ? Aujourd'hui ça va être d'essayer d'aider l'équipe au maximum. Déjà au début d'essayer de prendre une échappée, si jamais je vois que ça se passe bien, voir comment ça se passe dans le final, si jamais j'arrive devant ou dans le peloton. Mais je pense que j'arriverai dans le peloton et je vais essayer d'aider les gars au maximum, soit Quentin ou soit Valentin pour le sprint. Le parcours a l'air d'être quand même bien, enfin bien, c'est une bonne organisation donc j'ai hâte. Notre directeur sportif nous a fait le traditionnel briefing. Moi il y a deux solutions, soit il y a un sprint massif et il va faire partir un 4-5 qui va faire une bonne partie devant, ça va revenir sur le circuit final. Soit il peut y avoir la bagarre et il y a 20 mètres qui sortent, ça peut aller loin, voire aller au bout. Vous allez surtout les échapper au départ, tous les trois, tous les trois là. Et les deux qui vont plus vite au sprint, soit on les réserve pour le final, je ne sais jamais si ça arrive au sprint et puis après vous les replacez. Une fois les instructions données, direction le podium pour la présentation des coureurs. Donc maintenant que la présentation d'équipe s'est fait, on va aller s'échauffer, tourner un peu les jambes avant le départ. Après deux kilomètres de départ fictif, ça y est le départ réel est lancé. On est parti pour une course de 150 kilomètres avec les élites. Autant vous dire que j'étais quand même assez stressé au départ de cette course et ça vous l'avez bien compris avec l'intro de cette vidéo. Et ça va être hyper important aujourd'hui de performer mais surtout d'arriver dans les délais afin de prendre le départ le lendemain. Donc on tourne sur la droite et directement ça va partir à toute vitesse. Effectivement on va faire plus de 45 de moyenne sur cette course. Donc ça va vraiment rouler très très vite. Mais contrairement aux autres courses élites que j'ai pu faire depuis le début de saison, il y a un petit peu moins de dénivelé. Effectivement on va avoir 950 mètres de dénivelé. C'est pas mal mais c'est quand même beaucoup moins que ce que j'ai pu faire précédemment. Donc aujourd'hui j'ai toutes mes chances, le dénivelé ne devrait pas être un souci mais le placement va rester primordial. Effectivement sur une course élite ou n'importe quelle course d'ailleurs, il faut rester placé si on ne veut pas se faire lâcher par l'arrière. Et en plus de ça, comme vous l'avez peut-être compris avec le briefing, au 14e kilomètre, c'est-à-dire vraiment tôt dans la course, on va attaquer le tout premier classement grimpeur. Et c'est un mur de 400 mètres avec des passages à 20%. Autant vous dire qu'il va falloir s'accrocher et que ce point stratégique va vraiment me stresser en début de course. Donc ici ma mission ça va être de rester placé et d'être le mieux placé possible à l'entame du 14e kilomètre. Et à la sortie de ce vire-vire qu'on vient juste de faire ici, ça relance et directement on met les mains dans le plat parce que ça roule très très vite sa bordure. Et comme vous pouvez le voir, les coureurs sont tous un par un parce que ça roule à plus de 56 km heure. C'est vraiment un autre monde et j'ai beau en faire plusieurs depuis le début de la saison. A chaque fois que je reprends le départ d'une course élite, tu te dis, ah ouais quand même, le niveau c'est autre chose. C'est vraiment incroyable la vitesse à laquelle on va rouler aujourd'hui. Et heureusement, je connais le circuit par cœur. Effectivement, on est sur mes routes d'entraînement, on est juste à côté de Nantes. C'est des routes que j'ai roulées et reroulées des dizaines de fois. Et en plus de ça, le mercredi, j'ai venu faire un repérage vraiment de la boucle qu'on faisait aujourd'hui afin de connaître vraiment le parcours par cœur. Donc je connais les moindres mètres de dénivelé, je connais les moindres virages, les trous, les rétrécissements. Je connais le circuit vraiment comme ma poche et ça va être un vrai avantage aujourd'hui. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. C'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, comme ça tu feras partie de l'équipe et tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Pour moi, les 10 premiers kilomètres, ma mission et ma seule mission, c'est de remonter le plus haut possible à l'entame du mur de Saint-Fiacre. Mais pour le coup, ce n'est pas simple du tout, ça frotte vraiment pas mal. Effectivement, il y a un sprint bonification, un sprint meilleur sprinter, qui va servir à donner des secondes bonus au classement général au 7e kilomètre, c'est-à-dire hyper tôt. Donc évidemment, ça roule très vite à l'entame de ce 7e kilomètre. Et ici, on va rentrer dans une commune et ça va être vraiment très technique, des ronds-points, des séparateurs centraux. En bref, ça demande beaucoup de concentration. Mais moi, ce que je retiens, c'est que je suis bien plus à l'aise à rouler avec les élites. En fait, de 1, je me sens un peu plus à ma place. Alors certes, je n'ai peut-être pas leur niveau, mais je suis moins gêné à rouler à leur côté et je me laisse moins faire, je laisse moins ma place. Et ça, c'est hyper important. En plus de ça, comme vous pouvez voir avec mon cardio, je suis quand même dans une meilleure forme que au début de saison où j'avais du mal à suivre quelques kilomètres avec les élites. Ici, je ne suis qu'à 150 BPM. En gros, j'arrive vraiment, en étant dans le peloton évidemment, pas à l'avant, mais dans le peloton, j'arrive vraiment à garder ma position sans être complètement à bloc. Et c'est là qu'on peut voir qu'il y a vraiment une progression depuis le début de saison. J'ai vraiment monté de niveau. Allez, on passe sur la ligne qui signifie qu'on a passé le sprint de bonification. Donc là, à partir de là, ça va ralentir un petit peu. On a un petit coup de cul juste ensuite. Mais encore une fois, vu que je connais les moindres recoins du parcours, je ne me fais ni surprendre et je ne prends aucun coup au moral. Parce que quand tu ne connais pas le parcours, des fois, tu montes une côte et tu te dis ça finit quand, il va y en avoir combien, on va retaper une côte juste après, c'est difficile. Et tu as du mal à relativiser. Moi, vu que je connais le parcours, je sais très bien qu'après, ça va redescendre, que ça va être plat et que je vais pouvoir me refaire la santé. Donc, aucun souci pour mettre des watts. Et en Elite, c'est ça la particularité. C'est qu'un coup, ça roule très tranquille. C'est-à-dire qu'on va avoir le cœur qui va redescendre en dessous de 140 par exemple. Mais par contre, derrière, dans les moments vraiment clés, il faut être capable de mettre plus de 400, 500, 700 watts des fois en constant pour réussir à s'accrocher et être capable de les sortir sur quelques secondes ou voire minutes. Mais si tu es capable de faire ça, que tu es capable de faire des efforts PMA finalement, et bien derrière, la course, elle est beaucoup moins difficile. Et ça, les efforts PMA, en début de saison, je ne les avais pas travaillés. Là, depuis le début de saison, je ne travaille que ça. Parce qu'on l'a bien compris avec mon entraîneur, c'est ça qui me manquait. Et c'est normal, vu que je ne travaillais pas. Bien, j'étais habitué à faire des efforts un peu plus longs en Open 2 la dernière, mais on va dire moins haut en intensité en termes de watts. Et maintenant, depuis le début de saison, on a bien vu qu'en Elite, ça ne suffisait pas. Il fallait vraiment travailler ses efforts PMA. Et là, je m'en rends vraiment compte sur ce début de course que ça va beaucoup mieux. Ici, on est dans un tout petit faux plat. Ça ne se voit même pas à la caméra. Mais il faut savoir que le mercredi, quand j'ai fait le repérage, ici, je roulais à 20 km heure et je trouvais que ça montait beaucoup. Et ce qui est marrant à comparer, c'est qu'ici, je ne suis qu'à 150 BPM au cœur. Donc, je ne force pas, finalement, et on roule à plus de 40 km heure. Dans les roues, en fait, c'est super facile. Pour vous qui, peut-être, ne faites pas de course, entre quand tu roules tout seul le mercredi, donc j'avais les mêmes jambes, à 20 km heure, j'étais collé. Et bien là, dans le peloton, on passe la côte à plus de 40 km heure. C'est super facile. On a vraiment cet aspect d'aspiration au sein de ce peloton. Donc, il faut rester bien placé et à l'abri du vent. On n'est plus qu'à quelques kilomètres du premier mur de Saint-Fiacre. Et regardez sur la droite, ça frotte un petit peu. Et là, paf, ça tape, chute sur ma droite. J'ai de la chance, ils sont tombés à droite et pas sur moi. Donc là, ça passe pour cette fois, mais ça me rappelle à l'ordre que plus on va se rapprocher du mur, plus ça va frotter parce que tout le monde est au courant que ce mur, il va être dur et que ça va être primordial d'arriver bien placé avant celui-ci. Donc là, je vais tout faire pour remonter le plus haut possible et prendre une marge de sécurité pour le mur. Donc là, je remonte petit à petit des positions et là, on va arriver dans une commune. Et là, je le savais très bien, c'est un vrai bordel. Il y a plein de séparateurs de dodan et de trucs qui sont vraiment limite dangereux. Donc là, on arrive à pleine balle. Moi, je ne suis même pas surpris. Je connais le parcours. Ça frotte un petit peu pour passer. Et ça y est, du coup, on renchaîne. On va arriver petit à petit. Il y a un coureur qui a crevé. Je pense qu'il a dû taper un petit peu les dodanes. Il s'est fait surprendre. Et là, maintenant, on enchaîne avec une descente. Une descente qui va nous emmener à toute vitesse jusqu'à l'entrée de la ville de Saint-Fiacre. Et là, c'est assez technique. On arrive à 50 km heure. On tourne sur la gauche sur ce tout petit pont. Et je ne suis pas si bien placé que ça. Là, je suis à peu près dans les 80, 90e position. Donc en gros, je suis en milieu de peloton. Il y a autant de monde devant moi que derrière moi. Mais ce n'est pas terrible. Alors que pourtant, j'ai tout fait pour rester placé. Mais c'est quand même très difficile de garder une position dans un peloton élite. Même si maintenant, ça va. Je suis à l'aise. Je n'ai pas peur. Et vraiment, je me sens bien au sein de ce peloton. Eh bien, ça reste super difficile de garder sa position. On tourne sur la gauche. On tourne sur la droite. Je mets le petit plateau dès maintenant. Parce que c'est très bien que ça ne passe pas sur le gros plateau. Et ça y est, on attaque le mur. On est obligé de mettre des watts complètement démentiels pour rester au contact des roues. Et là, on est vraiment dans le moment que je redoutais le plus de toute la course. Parce que même si on fait deux fois cette boucle de 50 km, eh bien, j'étais terrifié à l'idée de ne pas réussir à passer ce premier mur au sein du peloton. Et donc exploser au bout de 15 km. Ça, c'était le truc qui me faisait le plus peur au départ de cette course. Et ça y est, regardez, j'ai passé la ligne. Je suis toujours au contact du peloton. Mais le plus dur reste à faire, c'est le sommet. Le sommet, il faut réussir à basculer avec les meilleurs. Mais surtout, enchaîner. Parce qu'on enchaîne avec un petit virage à gauche, un petit virage à droite. On repart quasiment à l'arrêt. Et dorénavant, il va falloir sortir de la ville en étant le plus au contact possible. Parce que derrière, on va se taper des bordures dans les vignes. Je le sais très bien. Et c'est tout le temps comme ça, à cet endroit-là. Donc là, je suis à 190 BPM. Je suis à bloc. Je suis à bloc. Mais je suis toujours dans le peloton. Et ça, c'est le plus important. Et je vous avoue que là, j'étais soulagé. J'avais eu un petit moment de « Ok, c'est bon ». Je suis toujours là. Je suis toujours au contact. Je sais que ça va bordurer. Mais ce n'est pas grave. Moi, les bordures, ça ne m'inquiète pas. Rouler vite dans du plat, ça ne me fait pas si peur que ça. Tant qu'il n'y a pas de cassure devant moi, évidemment. Parce que là, c'est un autre débat. Mais s'il n'y a pas de cassure devant moi, tout ira pour le mieux. Et pour le coup, c'est ce qui va se passer. Tout va bien se passer, finalement. Même si on peut voir que là, le peloton, il est ultra étiré. On est un par un. Et on voit à peine la tête du peloton tellement elle est loin. Mais je suis toujours au contact du peloton. Et là, ça, ça fait plaisir, les gars. On enchaîne avec une petite descente un petit peu sinueuse. Ça roulait vite. Ça tourne beaucoup. Et il y a un petit accueil juste après qui n'était pas répertorié sur la map. Donc là, j'étais préparé. Je savais que ça allait durer moins de 30 secondes. Qu'il allait falloir serrer un petit peu les fesses. Mais normalement, il n'y avait pas de soucis à se faire. En plus, j'attaque la côte à 148 BPM. J'ai bien récupéré avant celle-ci. Donc, tout va pour le mieux. Je vais bien la monter. Et en plus, je vais me rendre compte que je vais même doubler certains coureurs qui vont être un petit peu plus en difficulté que moi. Et ça va me rassurer parce que je vais me dire OK. D'habitude, j'explose dès le premier pourcentage de dénivelé. Et là, au final, je gagne des positions dans les montées. Donc, ça me rassure et ça me met vraiment en confiance pour la suite de la course. 22e kilomètre, on est au pied du deuxième grimpeur. Je dis le pied, mais en vrai, c'était juste un faux plat. Sincèrement, c'est moi qui le dis. C'était pas une côte. C'était pas une côte. C'était plus un faux plat plein vent où le vent était difficile que du dénivelé. Pour être sincère, c'était pas très difficile. Donc, je m'accroche et je le savais. J'avais pas peur de cette côte. Je l'avais fait le mercredi à l'entraînement. Je savais que c'était pas le moment où ça allait être le plus difficile. Par contre, le vent, il vient de la droite. Et c'est difficile de se mettre à l'abri du vent sur la gauche parce que tout le monde veut être à l'abri. Donc, je vais profiter d'être quand même pas mal en forme pour remonter au sein de cette côte le plus haut possible au sein de ce peloton. Parce que je sais que par contre, le troisième grimpeur, lui, il va être difficile et il va être vraiment primordial d'être bien placé en amont de celui-ci. Donc, même s'il reste une dizaine de kilomètres pour atteindre ce grimpeur, je vais remonter petit à petit des positions dès que j'en ai l'opportunité. Et un peu moins d'une dizaine de kilomètres de ce fameux grimpeur de Château Thébaud, eh bien, j'ai une grosse ouverture sur la gauche. Du coup, je vais remonter, même si ça monte légèrement. Mon cœur, il est pas si haut que ça. Regardez, je suis à 170. Je peux monter à 190 sans trop de soucis. Donc, en fait, je suis vraiment bien et je me dis qu'aujourd'hui, que c'est peut-être la course que je vais réussir à finir en élite. Donc, je suis super content, mais il faut que je continue de remonter parce que vraiment, la côte de Château Thébaud, ça va être un autre délire. Et c'est en regardant les images comme vous que je me rends compte que j'étais vraiment bien. Regardez, là, je suis quasiment remonté dans les 20 premières positions du peloton et je continue comme ça ma remontée, tout en étant pas si haut que ça au cœur, finalement, parce que là, le vent, il vient de la gauche. Donc, je suis abrité du vent, en fait, à ce moment-là. Donc, je peux remonter tranquillement sans trop faire d'efforts. Et ici, même si je suis un petit peu enfermé et que je ne peux plus remonter encore plus haut, eh bien, je suis dans les 20 premiers du peloton en élite, les gars. Mais je ne vais pas arrêter ma remontée ici. Dès que j'ai une ouverture, je vais continuer de remonter petit à petit. Et regardez, je remonte, je remonte, je remonte. Je suis quasiment dans les 10 premiers du peloton. En fait, la côte de Château Thébaud, elle aussi, a me terrifié parce que ce n'est pas une côte comme tout à l'heure où c'est un mur à 20%. C'est une côte qui est un peu plus longue, un peu moins dénivelé. Mais c'est quand même une durée qui est bien plus conséquente. On a à peu près deux minutes de montée. Et plus je serai haut dans le peloton au pied de la côte, plus je pourrai me faire doubler dans la côte sans me faire lâcher du peloton. Et vraiment, j'avais vraiment tellement peur de ne pas réussir à tenir le peloton, d'arriver hors délai et de ne pas pouvoir prendre le départ le lendemain que du coup, je faisais tout pour vraiment arriver dans les meilleures conditions possibles au pied de cette côte de Château Thébaud. Et la connaissance du parcours, ça a vraiment tout changé parce que le fait de savoir exactement quand je pouvais ou devais remonter, ça m'évitait de réfléchir, de me poser des questions. Et je faisais les efforts en étant vraiment sûr de moi, en me disant pas mince, il y a peut-être une côte après et ça va me faire mal ou je ne sais pas trop quoi. Je n'hésitais pas en fait. Je remontais et je n'avais qu'un seul objectif, c'est arriver au pied de Château Thébaud le mieux placé possible. Ça y est, on attaque la descente juste avant Château Thébaud. Une descente qui est très sinueuse et qui roule très très vite. Je connais le moindre recoin de cette descente. Je sais qu'en faut freiner, je sais qu'en faut pas freiner. Du coup, je ne vais pas me faire distancer dans cette descente comme j'ai peut-être l'habitude en élite de descendre un peu moins vite que les autres. Ici, tout va pour le mieux. Je connais les moindres recoins de cette descente et le coureur devant moi, regardez en bleu. Eh bien, lui, il va freiner un peu plus que moi parce que ici, dans ce virage, il n'y a pas besoin de freiner. Je le sais très bien. Donc, je vais le doubler et je vais rattraper comme ça le peloton, enfin l'avant du peloton. Ici, même si on est très très étiré parce qu'on est un par un de par la vitesse, on est à plus de 60 dans une descente. Et ici, on arrive dans les 20 premières positions de ce peloton et c'est incroyable. J'ai réussi en fait à arriver super bien placé au pied de Château Thébaud. C'est la course idéale pour l'instant. Donc là, on va attaquer cette montée qui va être longue. Je le sais, ça va être dur pour moi. Et dès le pied, regardez 700 watts. Et là, il faut vraiment relâcher le cerveau, arrêter de réfléchir, appuyer sur les pédales et espérer que ça va passer. Il reste 500 mètres de montée. Et ça va être long, je le sais pertinemment parce que forcément, ça reste quelque chose qui est difficile pour moi quand ça monte. Donc, je serre les dents et je sais quand est-ce qu'il y a le sommet. Donc, je relativise et mètre après mètre, je me dis ça va le faire, ça va passer. Et regardez à quel point le peloton est étiré il y a plus de 20 secondes entre le premier et le dernier du peloton. C'est hyper impressionnant. Donc là, quoi de mieux que d'être placé dans les 20 premiers du peloton. Et ce qui est impressionnant aussi, tout de même, c'est que déjà à l'avant, ils sont capables d'attaquer alors que moi, je suis à 190 BPM juste pour suivre et que c'est difficile. Et même si je suis bien placé à l'avant de ce peloton ici, on peut le voir, j'ai jamais été aussi bien placé sur une course élite. Alors, dans une côte d'autant plus, regardez le monde qu'il y a derrière moi, c'est impressionnant. Et je ne m'en rendais pas compte pendant la course, mais vraiment, j'ai été bon sur le placement jusqu'à maintenant en tout cas. Donc très, très bien. Il faudra garder cette habitude sur les prochaines courses élites et essayer d'appliquer ça. Parce qu'on le sait depuis toujours. Mais là, du coup, la côte, c'est très, très bien passé pour moi. En plus, je l'ai bien monté. C'est à dire que je l'ai attaqué en 20ème position. Je suis sorti en 20ème position. Je n'ai perdu aucune place dans la montée. Je n'ai pas relâché. Et du coup, c'est ultra positif. Je pensais attaquer en 20ème position pour pouvoir reculer petit à petit jusqu'à l'arrière du peloton sans me faire lâcher. Ici, je n'ai même pas reculé. Donc tout va pour le mieux. Certes, je suis à 190 BPM. Je suis vraiment à la limite maximale. Mais au moins, je suis toujours là et je suis toujours super bien placé. Tellement bien placé que dans le faux plat, juste après, j'étais en capacité d'attaquer. Regardez, ça attaque juste devant moi. Le coureur de Saint-Herblain, il va. Et là, pendant deux secondes, j'ai hésité parce que je suis à 150 BPM. Je suis dans les premières positions. Ça attaque. Et je me dis non, il ne faut pas abuser non plus. Déjà, je suis là. Je n'ai pas pété dès le premier tour. On ne va pas faire les folies. J'ai fait que 37 km. Il y a 150 bandes à parcourir. On va rester au chaud dans le peloton. Et clairement, j'ai bien fait. Bon, on accélère un petit peu. Deuxième passage dans la côte de Saint-Fiacre. Car oui, j'ai tenu. Ça fait 60 km que la course est commencée. Record battu. Mon record cette année en élite, c'était 60 km. C'était au boucle de Loire-Atlantique. Et là, c'est bon. J'ai battu mon record. Je suis toujours dans le peloton. Et on va attaquer pour la deuxième fois le mur de Saint-Fiacre. On est actuellement dans la descente juste avant. Et encore une fois, j'étais terrorisé à l'idée d'attaquer ce mur. J'avais qu'une antise. C'était de ne pas réussir à suivre. Et une nouvelle fois, de ne pas réussir à arriver dans les délais. Donc là, ça y est. On tourne sur la gauche. Et on attaque ce mur de Saint-Fiacre. Le temps redouté mur de Saint-Fiacre. Il va falloir s'accrocher. Ça dure une minute. Une minute où il faut se mettre minable. Tout donner. Et c'est des efforts que j'ai travaillé à l'entraînement. Et c'est des efforts que je suis capable de faire dorénavant. Certes, je n'ai pas encore tout à fait confiance en moi. Même si ça va de mieux en mieux. Mais voilà. On est dedans. C'est maintenant. À l'avant, on peut voir que ça attaque fort. Il y a les mecs qui sont en train de sortir. Moi, mon objectif, ce n'est pas de sortir. C'est juste d'en sortir vivant de cette côte. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais m'accrocher. Et regardez. Le peloton, il est encore une fois ultra étiré. Effectivement, à l'avant, ça joue la course pour la gagne. Il y a des points de grimpeur. Il y a les échappées qui sortent. Ça joue la course, tout simplement. Et moi, je joue la survie au sein de ce peloton. Je me bats. Regardez. Mais je suis toujours là. Ça y est. Je passe devant vous. Je suis toujours au sein de ce peloton. Cette fois-ci, un peu moins bien placé. Là, je suis dans les 20 dernières positions, je pense. Je vais prendre un petit bidon. Parce que là, je commençais à avoir soif. Et c'est parti. On le sait maintenant. Il va y avoir la bordure. C'est la deuxième étape de ce mur de Saint-Fiacre. C'est d'enchaîner avec la bordure au sein des vignes. Et là, encore une fois, ça me fait moins peur que le mur. Mais vu que je suis beaucoup moins bien placé, la crainte, c'est qu'il y a une cassure devant moi. Effectivement, s'il y a des coureurs qui sont peut-être un peu plus justes et qui sont en train de lâcher devant moi, moi, je suis quand même à bloc. Donc, je ne pourrais pas boucher le trou pour eux. Il faut juste que j'espère que la roue dans laquelle je suis, le mec, il ne va pas lâcher et qu'il ne va pas me faire sauter du peloton. Heureusement, tout va bien se passer à l'avant du peloton. Ça va un petit peu ralentir. Le peloton va se regrouper petit à petit. Et c'est bon. Le mur de Saint-Fiacre, deuxième passage, c'est réussi. Sixième et dernier grimpeur. Alors, la côte de Château Thébaud, deuxième passage. On est en bas de cette côte. Et cette fois-ci, je suis bien placé, un petit peu moins bien. Tout à l'heure, j'étais dans les 20 premières positions. Ici, je pense que je suis dans les 50e positions. J'ai fait exactement le même mouvement que vous avez pu voir tout à l'heure au passage précédent. Je suis remonté à peu près dans les mêmes endroits à me replacer. J'ai fait les mêmes efforts, sauf que ça roulait plus vite. Donc, ça m'a demandé plus d'énergie en amont de cette côte. Et je suis arrivé au pied de cette côte en étant plus à bloc. Donc, mon cœur était beaucoup plus haut. C'est normal. L'échappée est en train de sortir. La course est en train de se faire. Ça roule beaucoup plus fort. Et la montée, elle aussi, était plus rapide. Et du coup, dans cette côte, regardez, le peloton est beaucoup plus étiré. Tout à l'heure, c'était beaucoup plus compact. Là, les coureurs sont un par un. Et je suis beaucoup plus loin. Et même si je trouvais que j'étais pas trop mal placé, quand on regarde, finalement, je suis quasiment dans les dernières positions du peloton. Donc, comme quoi, même en me trouvant bien placé, j'étais pas si bien placé que ça. Donc, imaginez, d'habitude, quand je suis mal placé, c'est encore plus difficile. Donc, je vais passer le sommet de cette côte de Château Thébaud au sein du peloton. Je vais m'accrocher et ça va une nouvelle fois passer. C'était le sixième et dernier grimpeur. Je suis toujours présent au sein du peloton. Et ça, franchement, je suis ultra soulagé. Et même si ça roule à toute vitesse après cette côte, eh bien, je sais que dorénavant, il n'y a plus de pente trop difficile. Et que techniquement, en termes de dénivelé, la course, elle est quasiment terminée. À l'avant, une belle échappée est représentée. Il y a des très, très beaux coureurs qui sont devant. Donc là, ça ne sent pas très bon pour le peloton. Le peloton, évidemment, lui, il va s'activer. Il va rouler parce qu'ils ne veulent pas laisser partir une échappée avec des hommes forts comme ça. Moi, je suis au chaud dans le peloton. Je ne vais pas bouger. Et ça y est, on est rentré sur le circuit final. Et là, je suis trop heureux. C'était ma mission principale d'arriver sur ce circuit final dans le peloton. J'ai donc fait plus de 100 km ici au sein de ce peloton. On est sur le circuit final. On va avoir une petite dizaine de tours à parcourir. Et là, l'objectif maintenant, ça va être de finir la course au sein de ce peloton. D'autant plus que ce circuit final, vous allez le découvrir petit à petit, mais il est ultra plat, 0 m de dénivelé. C'est plus un critérium qu'autre chose. Et finalement, ça roule juste super vite. Donc, ça ne va pas être simple. Mais d'un autre côté, vu que c'est plat, je me dis, avec un peu de chance, je vais peut-être pouvoir faire le sprint. Ça y est, on est dans la ligne droite de l'arrivée. Pour le tout premier passage sur la ligne d'arrivée, il nous restera 8 tours à parcourir après ce passage. Et là, je peux vous dire que la sensation était incroyable. Il y avait des spectateurs, des encouragements. Ça roule vraiment super vite au sein de ce peloton. Et là, il y a de l'émotion parce que je suis trop content d'être là en fait à ce moment-là de la course. Je suis trop content d'être encore vivant au sein de ce peloton. Et surtout, je ne suis pas si mal placé. Je suis placé à peu près en milieu de peloton ici. Et il y a encore beaucoup de monde derrière moi. Donc en fait, pour l'instant, je ne cours pas si mal finalement. Donc je suis trop content de cette prestation pour l'instant. Mais maintenant, il va falloir la conclure, cette prestation. Car quitte à être toujours dans le peloton, autant essayer d'aller chercher un résultat dorénavant. Donc actuellement, il y a une petite échappée de moins de 10 coureurs à l'avant. Mais les équipes de sprinters, elles, roulent devant le peloton afin de ramener la globalité du peloton pour un sprint massif. Et ça, notre directeur sportif nous l'avait dit au briefing. Il y avait une forte probabilité que ça arrive en sprint massif. Et si c'était le cas, mes équipiers devaient rouler pour moi afin de me lancer au sprint. Sauf que pour ça, il faut que je sois capable de faire le sprint. Et petit à petit, les tours vont s'enchaîner. Et moi, la fatigue va s'accumuler. Donc petit à petit, je vais me retrouver à reculer au sein de ce peloton. Ça va être de plus en plus difficile et ça se lit sur mon visage. Je suis de plus en plus à bloc. 127ème kilomètre, je suis dans la roue d'Alexis. Nous sommes plus que trois dans le peloton. On a perdu Pierre et Nathan. Donc là, c'est chaud. Il reste donc moi, Alexis et Valentin. Valentin qui pourrait être capable de faire le sprint. Alexis qui est plutôt un grimpeur, donc c'est pas idéal pour lui comme arrivée. Et moi, le sprinter de l'équipe. Et là, il nous reste encore une trentaine de kilomètres. Allez, 25 kilomètres à parcourir. Et plus les tours s'enchaînent, plus je me dis, je me sens bien finalement. Et si je ne faisais pas le sprint par hasard, ça pourrait être une solution. Et en vrai, si je fais le sprint, si je vais chercher, je ne sais pas par exemple, un top 20 sur cette course, ça serait déjà incroyable. Ça veut dire qu'on passerait d'une course où je n'arrive pas à suivre le peloton à un top 20 en élite. Ça serait vraiment super, super stylé. Donc là, maintenant, je n'ai qu'un seul objectif. C'est d'attendre le sprint et d'arriver le mieux placé possible pour pouvoir sprinter tout simplement. Et par conséquent, aller chercher la meilleure place possible. Mais en vrai, ça roule vite sur ce circuit final. On est ici dans une partie qui était difficile. Ça a envoyé vraiment du gros watt. Et tous les tours, ça va être un petit peu plus difficile pour moi. Même si sur la globalité du circuit, sincèrement, quand tu étais chaud dans le peloton, ce n'était pas si difficile que ça. En gros, il y avait deux relances qui étaient particulièrement difficiles et qui demandaient vraiment beaucoup de puissance à maintenir assez longtemps. Mais sinon, comme ici, par exemple, ça ne pédale pas. On peut récupérer, on peut souffler. Et ça me permet moi, en tout cas, de bien récupérer, de faire redescendre le cœur. Et ça m'a permis de survivre un tour, plus un tour, plus un tour. Il y a donc cette relance juste après la ligne d'arrivée qui, elle, était particulièrement difficile. Parce que, comme vous pouvez le voir, le peloton est ultra étiré de par le virage qui est juste avant. Et plus tu es derrière, plus la relance est difficile. Malheureusement, vu que je suis un peu juste, je n'arrive pas à remonter, me placer. Par conséquent, je reste derrière. Et plus je suis derrière, plus c'est difficile. Donc, moins je suis capable de remonter. C'est un cercle vicieux, mais malheureusement, là, je n'y peux rien. On enchaînait avec ce double virage. Et l'astuce, c'était de ne pas trop en mettre à la sortie du premier. Parce que, de toute manière, ça freinait au deuxième. Et du coup, au fur et à mesure des tours, je me rends compte de ça. Et du coup, je vais économiser de l'énergie avec ce double virage. Et vraiment, mettre de l'énergie que ici. Parce que, de toute manière, il y en avait besoin. Parce qu'ici, on se tape une belle relance. Et ce n'est pas la plus dure. Parce que la relance la plus dure, c'est la suivante. Qui, elle, pour le coup, était plus qu'une relance. Parce que tu avais la relance dans un premier temps. Et ça, pourquoi pas. Le problème, c'est que ça durait pendant plus d'un kilomètre. Jusqu'au prochain virage, ça vissait hyper fort. Et à chaque tour, c'était de plus en plus rapide. De plus en plus difficile. Parce que, petit à petit, en fait, on revenait sur l'échappée. Effectivement, à l'avant, ça joue la course. Moi, à l'arrière, je ne vois pas grand-chose. Mais le seul truc que je sais, c'est que l'échappée, petit à petit. On la voit de plus en plus près. Et je pense sincèrement qu'on va pouvoir rentrer dessus. Il nous reste plus que deux tours et demi à parcourir. Et de l'autre côté du parcours, l'endroit où j'avais du mal, je suis de plus en plus à bloc. Je suis à 186 BPM. Mais le problème principal, c'est que mes jambes commencent à de moins en moins me répondre. Et là où il y a quelques tours, j'étais dans l'optique de me dire, ok, je vais faire le sprint. Je vais faire un super résultat. Là, plus les tours s'enchaînent, plus je me dis, waouh, ça va être dur de finir. Est-ce que je vais réussir à finir dans le peloton ? Parce qu'en fait, mes jambes, elles commencent vraiment à me lâcher. Je suis à la limite de la crampe. Et ça, c'est normal. C'est que mes courses en Open 1, elles font 100 à 120 km rarement. Et là, on est à plus de 137 km. On va aller jusqu'à 150 km pour rallier l'arrivée. Et je n'ai pas l'habitude de faire des si longues distances en compétition. Donc, c'est normal que mon corps, petit à petit, là, se dégrade vraiment très rapidement. Et à deux tours de l'arrivée, il y a encore un homme en solitaire. Mais l'échappé est vraiment à deux doigts de se faire reprendre. Regardez, le peloton, il est juste derrière. Ils ont fait toute la course devant les pauvres. Et c'est à même pas deux tours de l'arrivée qu'on est en train de les rattraper. Mais pour moi, quoi de mieux ? Si c'est un sprint massif, moins il y a de monde en échapper, plus je pourrais faire un bon résultat. Donc pour moi, c'est hyper positif. Donc quand je vois qu'on va revenir sur l'échappé, j'essaie de me remotiver. Il y a Alexis qui vient me voir. Il me dit « Quentin, est-ce que tu vas faire le sprint ? Est-ce que tu veux que je t'aide ? » En gros, il vient me dire ça, tu vois. Et là, je lui fais « Non, franchement, aide-moi pas. Je suis à bloc. Si tu te sacrifies pour moi, ça va être du gâchis. Parce que je suis vraiment limite de sauter du peloton. Va faire le sprint. » Parce que nous, entre-temps, on a perdu Valentin. Il a sauté sur le circuit final à quatre tours de la fin. Donc là, il ne reste plus que moi et Alexis dans le peloton. Donc je dis à Alexis, fais ton sprint. Va chercher le meilleur résultat possible. Moi, je vais me débrouiller. Si jamais j'ai l'opportunité, je ferai le sprint, bien évidemment. Mais pour l'instant, je suis à deux doigts de cramper. Compte pas sur moi. Et vu que je suis dans les dernières positions du peloton, il commence à y avoir des cassures. Effectivement, je ne suis pas le seul à faiblir en cette fin de course. D'autant plus qu'il y en a certains qui ne sont pas forcément intéressés par le sprint massif, qui se laissent décrocher. Ils ne sont pas forcément aussi intéressés par le classement général et le temps. Donc maintenant, il ne faut pas que je me prenne des cassures. Ça, c'est un nouveau challenge supplémentaire. C'est parce que je suis mal placé. Et là, pour le coup, je n'arrive plus à me placer. J'ai beau avoir la tête, j'ai beau avoir envie, je n'ai plus les capacités physiques pour réussir à me replacer. Et c'est bien dommage parce que sincèrement, je pense que j'aurais beaucoup moins souffert en étant placé dans les 20 ou 30 premières positions. J'aurais moins subi les relances et par conséquent, j'aurais moins crampé sur cette fin de course. Il nous reste un tour et demi, 9 kilomètres à parcourir. Et ça roule très, très vite parce que ça y est, le peloton est revenu sur l'échappée. On est donc sur peloton groupé, sprint massif, victoire à la clé. Et je suis à 190 bpm parce que ça roule beaucoup trop vite. Ça roule beaucoup plus fort parce que les équipes de sprinters ont mis leur train à rouler. Effectivement, le fait d'imposer un rythme aussi élevé, ça évite que des coureurs qui seraient en forme puissent attaquer. Plus on roule vite, moins ils ont de chances d'attaquer, moins ils ont envie d'attaquer et plus il y a de chances que ça arrive en sprint massif. Et là, c'était impressionnant le rouleau compresseur que ça représente. Franchement, être capable de suivre au sein de ce peloton et de le vivre de l'intérieur, ce qu'on peut voir à la télé, les derniers kilomètres dans les sprints massifs, ça se voit à la télé que ça roule vite, mais le vivre de l'intérieur, sincèrement, c'était impressionnant. Et le circuit, pour le coup, en étant très court, sinueux, beaucoup de virages et par conséquent de grosses relances, il n'a pas été en ma faveur parce que du coup, les relances à répétition, forcément, ça m'a flingué les jambes. Et moi qui commençais vraiment à être en difficulté de par la distance, c'était difficile. Il nous reste un tour et 500 mètres à parcourir et je me dis, quand même, il faut que je fasse le sprint. Il faut que j'aille chercher, ne serait-ce que je ne sais pas, une cinquantième place. Symboliquement, ça serait déjà incroyable. Quoi qu'il arrive, en tout cas, le fait de finir cette course en élite, c'est déjà une victoire pour moi. Mais je ferai tout pour aller chercher la moindre place supplémentaire. Juste symboliquement, moi, ça me fera plaisir. Ça fera plaisir à mon équipe. Ça me prouvera aussi que j'en suis capable. Et surtout, ça me permettra de prendre de l'expérience dans un sprint massif en élite, ce que je n'ai jamais fait encore. Donc là, on va franchir la ligne. La cloche va retentir et ça va être le tout dernier tour. Et malheureusement, à ce moment-là, il va se passer ce que je craignais le plus dans un sprint massif en élite. C'est la chute. Et là, c'est la catastrophe. Il y a une grosse cassure. J'ai dû m'arrêter pour éviter de tomber parce que là, j'ai eu énormément de chance. D'ailleurs, on va revenir en arrière et on va analyser cette chute parce que là, en fait, on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais je suis passé à deux doigts de la catastrophe. Ils sont tombés d'abord sur la droite et ensuite au milieu de la route. Et là, j'ai failli tomber en rentrant dans le coureur qui était au sol. J'ai réussi à m'arrêter juste devant lui et je suis passé à deux doigts de la chute. Heureusement, j'étais encore vigilant et lucide. Donc, c'est passé. Mais maintenant, je repars à l'arrêt. Qui dit repartir à l'arrêt impose un sprint pour reprendre direct le contact du peloton. Et encore, heureusement, je n'étais pas trop mal placé. Il y avait pas mal de gens derrière moi. Ce qui fait que je ne suis pas directement sorti du peloton. Je suis toujours au contact. Certes, un peu loin de la tête du peloton qui, elle, arrive à toute allure. Effectivement, c'est la cloche. C'est le dernier tour. La course va se jouer dans cinq kilomètres. Et moi, je me retrouve en situation vraiment la pire situation possible. Quasiment lâché du peloton dans les toutes dernières positions. Et je suis à bloc 190 BPM pour faire l'effort. On arrive dans ce virage. On va faire la jonction tout pile avec le peloton. C'était juste. Mais ça y est, on est au contact de ce peloton. On tourne sur la droite. Et là, je le sais pertinemment, la relance va être difficile. Parce que l'accordéon, il est au maximum. Je suis tout dernier du peloton. Et là, la relance est énorme. Plus de 1000 watts. Et là, c'est le truc qu'il ne fallait pas. Je suis à deux doigts de cramper en fait. Je ne peux plus appuyer sur les pédales. J'étais déjà à la limite avant cette fameuse chute. Et ces deux efforts à répétition m'ont coûté ma course. Et c'est hyper frustrant. Parce que regardez, dans les roues, les mecs ne pédalent plus ici. Et en fait, il m'a manqué, je pense, 3 secondes là. Franchement, il m'a manqué 3 secondes pour rester au contact du peloton. Et franchir la ligne au sein de ce peloton. C'est hyper frustrant. Mais ce n'est pas grave. Je vais finir ce dernier tour à bloc. Comme vous pouvez le voir ici. Je continue mon effort. 187 BPM. Je ne me pose pas de questions. L'objectif, ça va être d'arriver le plus proche possible dans les délais tout simplement. Alors les délais, il y a 25 minutes. Je peux arriver 25 minutes après le peloton. Je serai dans les délais. Donc, je pourrai prendre le départ demain. L'idée, ce n'est pas d'arriver dans les délais. C'est évident que je serai dans les délais. L'idée, c'est d'aller chercher le meilleur résultat possible. Sincèrement, il y a plein de coureurs qui ont sauté avant moi. Et je veux juste aller chercher la meilleure position possible sur la ligne. Il y a ce coureur de Périgneux qui va me prendre le relais. Et à partir de là, je vais subir. J'avais un petit espoir quand même que ça se regarde au sein du peloton. Même si en vrai, en open, ça aurait peut-être pu se regarder. Là, en élite, ça ne se regarde pas. Il y a les poissons pilotes qui roulent pour les sprinters. Ça roule super fort. Ça frotte et ça veut juste aller gagner. Nous, on va essayer de rouler. Et malheureusement, ça va être compliqué de rentrer. Pendant ce temps-là, le peloton va se jouer la victoire en sprint massif. Bravo à ces coureurs qui sont juste surhumains par rapport à moi. Le peloton va lui finir tranquillement. Et moi, pendant ce temps-là, sur ce dernier tour, donc en l'espace de seulement 5 km, je vais prendre 1 minute et 6 secondes. Donc, je vais arriver 1 minute et 6 secondes après le peloton. Rien de grave parce que de toute façon, je ne comptais pas jouer le classement général. Mon objectif, c'était d'arriver dans les délais à la base. Et en vrai, ici, je suis quasiment arrivé avec le peloton. S'il n'y avait pas eu la chute, je pense que j'aurais été capable de finir dans le peloton. Et je vais franchir cette ligne en 85e position, sachant qu'au départ, on était plus de 120, il me semble. Donc, ce n'est pas si mal. Il y a quand même pas mal de coureurs qui sont arrivés soit hors délai, soit abandon. Donc, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits. Donc, je suis vraiment super content de ce résultat. Je vous laisse avec le Quentin et mon équipe qui va vous donner un petit peu les retours à chaud de cette situation. Je vous dis merci d'avoir donné la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. C'est hyper important. N'hésitez pas encore à abonner. Je t'invite à le faire pour faire partie de l'équipe. J'ai failli finir un peloton. Bah oui, c'était un sprint massif, c'était pour toi. Ouais, ça fait 6 tours que j'étais à l'agonie et ils sont tombés dans le dernier tour. J'étais à deux doigts de péter depuis, je ne sais pas, 3-4 tours vraiment. Alors du coup, quand ils sont tombés, j'ai dû m'arrêter à la cloche. Ils sont tombés quand ? À la cloche, juste devant la ligne. Enfin, juste avant la ligne. Ah, et du coup, toi, tu as fait ralentir et tu as détaché. Je me suis arrêté. Après, j'étais déjà à la limite de la crampe, donc impossible de rentrer. J'étais déjà au bout de ma vie. Je vais prendre un debrief après, mais globalement, je suis content. Je ne pensais pas finir la course au final. Oui, tu finis là. Oui, je finis à 30 secondes, mais je finis, donc c'est une super nouvelle. On repart demain et ça, c'est beau jeu. C'est ça. Il y a des moments, essaye de te faire ramener autour de devant. Parce que des fois, tu prends le vent et... En fait, tu vas le dans dans son sac au final ? Ouais, et puis même à un moment... Dans les côtes, là-bas ? Sur le deuxième grand plan, ouais. En fait, je préférais me mettre une avant les côtes pour aller voir je vais reculer dans les côtes. Ah, mais c'est des petites cartouches. J'étais dans la bosse, tu peux... C'est le filou. Franchement, tu as tout le temps, hein. Info, tu vas le faire et tu as juste à prendre ça en roue. Mais oui, t'es empoigné dans les bosses, c'est bien, mais si tu t'es mis une cartouche avant... Je ne sais pas si c'est de la sueur ou de l'eau, c'est ça le souci. C'est de la mort. Je pense que c'est de la mort. J'ai ensuite rejoint les membres de mon équipe afin de débriefer avec eux comment, eux, ils ont vécu la course. C'est toujours intéressant d'avoir leur point de vue. Voir aussi l'étendue des dégâts parce qu'on a perdu deux coureurs au sein de cette course. Et pour le coup, j'étais complètement à bloc. Je ne me sentais pas bien du tout. J'avais la tête qui tournait. Je me suis vraiment donné à 200%. Bon, première étape terminée. Je termine dans les délais. Je termine quasiment dans le peloton. Si je n'avais pas été pris dans la chute, j'aurais, je pense, fini dans le peloton. Globalement, je suis super satisfait parce que, vous le savez, c'est la première course élite que je termine. Il y avait les plages en début de saison, mais c'était un peu différent. Là, ça fait 4-5 courses élite où je n'arrivais pas à finir. Je faisais 30, 40, 60 bornes, c'est mon record dans le peloton élite. Donc là, faire 150 bornes, aller jusqu'au bout et arriver dans les délais. Et même dans le peloton parce qu'il y a même à 5 tours de la fin, je pensais même être capable de faire le sprint. Au final, il m'a manqué un peu de distance. Forcément, mes courses en open 1, c'est 100 bornes. Là, c'était 150. Donc, globalement, à 20 bornes de la fin, je commence à avoir des débuts de crampes. Ça, c'est parce que je n'ai pas l'habitude de faire des courses aussi longues. D'habitude, je saute avant sur les courses élite. Donc, je suis super content. Dans l'équipe, on n'a pas eu de chance. On a perdu 2 gars, un sans problème mécanique et un à la pédale. Donc, demain, on ne sera plus que 3. Maintenant, on va étudier le parcours de demain, voir à quoi on va être mangé. Parce que je ne me suis pas du tout penché sur le sujet. Je m'étais vraiment concentré à fond sur le premier parcours. Je l'avais appris par cœur. Je connaissais toutes les côtes. Je connaissais même tous les rétrécissements. Je connaissais tout par cœur. Je ne me faisais jamais surprendre. Donc, vraiment, ça m'a énormément aidé, je pense. Et du coup, on se retrouve dans la semaine, dans une prochaine vidéo pour la deuxième étape. Je compte sur vous. N'oubliez pas de liker. C'est vraiment important pour m'aider à développer cette chaîne. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre l'équipe si ce n'est pas encore fait. À la prochaine. Bye bye.